Mon adjudant ? Quoi ? Chef ! Plus la peine de le présenter, Louis de Funès a marqué toutes les mémoires et les générations. Pour sa réouverture mi-juillet, la prestigieuse cinémathèque française rende hommage à l'acteur populaire que la critique a longtemps peu considéré. Il rentre désormais au panthéon de la cinéphilie. Je trouvais que c'était normal de faire venir le plus grand comique français qui reste le héros de cinq générations dans la maison du cinéma. La cinémathèque, c'était une maison pour lui. Plus de 300 pièces ont été rassemblées pour l'exposition. Des photos de tournage, des costumes, des dessins, des extraits vidéo et quelques-unes des voitures cultes qui ont jalonné sa carrière de la 2 chevaux du Corneau à la déesse de Fantomas. C'est un personnage, je dirais, comme Tintin, comme Mickey, comme l'oncle Picsou à qui certains traits de caractère de ces personnages peuvent être associés. C'est un personnage qui existe au-delà du temps. Et ce qui est frappant, c'est que son humour, son jeu ne se démode absolument pas. Il fait en 3 secondes 15 expressions différentes. Un artiste qui a joué dans plus de 140 films et remporté un succès considérable tant en France qu'à l'étranger, à découvrir à Paris jusqu'au 31 mai 2021.